Je ne veux que remercier le chef de l'État depuis mon siège au niveau de la tribune pour ce qu'il a voulu faire voir au public. Le chef de l'État, c'est un homme de vision. D'abord, quand vous prenez l'espace qu'il a préparé depuis l'année dernière et qui est en cours d'amélioration, qui abrite désormais les festivités de notre indépendance à la souveraineté, c'est une grande chose, on ne peut que le remercier. Vraiment, nous allons remercier la population et remercier le président de la République pour les efforts fournis jusque-là. C'est bien organisé, ça a bien débuté et ça a bien terminé aussi. Et il n'y a pas eu de problème, c'est très bien. Nous allons vraiment demander à Dieu de nous aider pour les années prochaines pour que ça puisse aller plus que ça. Vraiment, j'ai été ému par la démonstration de nos forces de sécurité et de défense. Vraiment, j'ai été ému. Ça nous a donné un honneur, surtout sur le plan international, que le Bénin est en train d'être avancé et que désormais nous allons accompagner dans tous les plans le président pour qu'il puisse continuer l'oeuvre majeure qu'il a commencée dans la République. Effectivement, le Bénin est sur un plan très bon qui pourra marcher, qui va donner un avenir certain, radieux pour le pays. Ils ont bien organisé les choses parce que le défilé militaire s'est passé dans de très bonnes conditions. Il y a eu une très bonne parade des militaires. Et après ça, il y a un défilé motorisé. Donc du côté organisation, tout s'est bien passé. Les festivités, c'est depuis hier que nous, nous sommes en observation. Parce que je suis un chef de quartier de Cotonou. Et depuis hier, le maire nous a envoyé sur le terrain. Et vous voyez, chaque année, le Bénin fait un peu d'un pas de plus. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est encore mieux par rapport à ce que nous voyons avant. Et nous remercions en cela par le chef de l'État, toutes les autorités qui ont contribué à l'organisation et que le Bénin soit toujours gagnant. On a constaté qu'il y a eu des changements parce qu'il y a aussi la création de certaines unités au sein de nos forces de sécurité et qui donnent plus de visibilité, plus de sécurité à notre pays. Je crois bien qu'à l'échelle internationale, les gens sont en train de voir l'évolution avancer de notre cher pays beau, le Bénin. On nous a envoyé des hélicoptères, au moins cinq, qui floraient en haut. Bon, vraiment, c'était aussi beau. Ça accompagnait ce qu'on avait fait l'année passée. La Canet, il essaie quand même de nous faire voir de nouvelles choses. Par exemple, aujourd'hui, nous avions vu que nous avions la capacité de faire défiler aussi nos hélicoptères. Vous voyez, c'est de très bonnes choses que la population va apprécier. Nos forces vives qui ont défilé devant nous et qui nous donnent le courage que nous avions une protection dans le pays, dans tous les domaines de la vie que nous embrassons sur notre territoire. Bénin n'est plus Bénin d'hier, c'est un Bénin nouveau. Donc, on apprécie, le président apprécie tout le monde.